La punibonderie La punibonderie obstinément nous occulte. Si nous prenons par exemple pour commencer l'expression « faire l'amour », « s'accoupler » que traduit sans péternellement le verbe « baiser », lequel ne prit son sens actuel qu'au XVIIe siècle, remplaçant peu à peu le très célèbre « foutre », nous pourrons trouver immédiatement une foule de synonymes délicieux. Ainsi, pour commencer quelque part, dans le langage des couturières, le mot « enfiler », ou pour rester dans le domaine artisanal en manchés et limés, qui seront fortes idées sans oublier, plantées, triquées, tringlées, dardées sans oublier, niquées. Ah, ah, oui, ah, qui est populaire, mais qui a son charme. En ce qui concerne « planter », je sais. Oui, enfin, presque aussitôt suivi, il est vrai, par le verre célèbre, on passe encore de bâtir, mais « planter » à cet âge ? On dit aussi « se faire miquer, se faire troncher, se faire trombiner », toute chose intéressante, ainsi que, je ne vous les rappelle que pour mémoire, « se faire prendre, se faire foutre et se faire mettre » avec la variante « se le » ou « se la faire mettre » et « ramonner », toujours artisanal. « Ma petite cheminée aurait bien besoin d'un bon ramonnage », écrivait « je ne sais plus » Dans divers corps de métier, on peut se faire façonner, cheviller, mortaiser, si on est sensible au travail manuel. On peut dire aussi « jouer à la renverse » Madame, à papa, maman, au repeuplement, à la bagatelle, au docteur, à patin-couffin, au golf-signature. ... Chère mademoiselle, je suis littéralement enchanté que ma lettre vous ait intéressé au point. Dites-vous de l'apprendre par cœur. Certes, le vocabulaire est une bien belle chose, un jour je vous parlerai des mots et des amours que nous eûmes ensemble. Vous me reprochez d'en être resté là ? Pitié pour la solitude où je vis, comment vous pouvez le supposer ? Que vous désiriez également les mots qui désignent le sexe masculin et féminin, ou plutôt, comment n'y ai-je pas pensé ? Réparons vite cet oubli. Commençons par le sexe qu'on dit « beau », deuxième et faible. On l'appelle par un mot malchanceux, le mot « con », qui vient du latin « cuna », qui veut dire « berceau » et qui ne s'est appliqué aux imbéciles que plus tard d'y voir. On a pris coutume de traiter de con, en effet, à partir du XVIe siècle, les hommes qui attachaient trop d'importance à leur berceau de chair, mais le mot lui-même me semble assez beau, contrairement à l'opinion courante, et délicieux, le diminutif. Le conin, outre le con, la chatte, la motte et la touffe sont les plus usuels. On peut dire aussi tout simplement « la fête » ou plus joliment « l'autre chose ». Mais permettez-moi également de vous rappeler le triangle, qui est quelque chose de musical, « la toison » qui est mythologique et un mot « ancien fort charmant », le « pertui ». La devanture pour les maçons, la lucarne ou encore la cheminée. Oh, ça doit bien tirer ces grandes cheminées. Et j'ai entendu dire au passage « une femme de haut de temps ». Pour les vacanciers, le coquillage. La coquille pour les imprimeurs, pour les fleuristes, le marre. Pour les frileux, le manchon, la pelisse. La fourche pour les champêtres. Dans l'immaculée conception, Paul-Éloire et André Breton l'appellent « ouverte » ou « fermée » la fenêtre. Et rappelons que dans une opérette célèbre, le comte Obligado, la fille du Bédouin rangeait ses bananes. C'était dans son petit couffin. Oui, c'était une jeune fille très soigneuse. Je vous glisse pour la sieste. Le petit creux à se faire du bien, cadeau de Béroalde de Verville. Et la foufoune, qui est très française. Adieu, je dors. Au milieu de mes notes, il n'y en a pas. Mais pourquoi s'arrêter ? Vous ne m'avez parlé que de mon sexe. Et le vôtre, alors ? Les hommes sont fous de leur sexe. Ce n'est pas à vous que je n'ai pas entendu. D'abord, honneur à la science. Elle nous parle essentiellement du chalus, du pénis et de la mer. Oui, ça, c'est ennuyeux. Je vous l'accorde. Les mots anciens sont ici. Le vide, le dard, l'épinette, le braquemar et l'arbalète. On peut y joindre dans un grand désordre des usuels, c'est-à-dire la bite, la pile, la queue, le barf, le truc, le légume d'amour, le gland, le biscuit, le manche à gigot, la massue à pucelle. Ou tout simplement le dur et l'oreille. Tu veux un coup de rêve ? Que vous signalez encore qui puisse vous rendre service. Le nœud, bien sûr, qui se rapproche de l'enfilage. L'organe, qui se dirait plutôt d'un chanteur. Le cierge, pour les premières communiances. Pour les coupables, ce sont les témoins à décharge. Et n'oublions pas les billes et les sacs à billes, ainsi que les agates, qui ont quelque chose de plus rare. Un boucher que je connaissais parlait quelquefois de ses bas morceaux. Ah ! Et vous savez que tous les confiseurs ont leur dragée qui ne sert pas seulement pour les baptêmes. Avez-je besoin de vous le dire ? Il n'a pas été à la hauteur de mon savoir. Il n'a pas été à la hauteur de mon savoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada